bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons résumer l'épisode 61 de mara une femme unique saison 3 n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater merci bon visionner nono demande à elena de dire à benedicta pourquoi il est toujours avec elle elena lui demande si il est sûr que ça plaira à sa chère benedicta nono raconte à benedicta qu'elena lui fait du chantage voilà pourquoi il est avec elle il lui dit ensuite que leur mariage n'existe plus depuis longtemps elena raconte à benedicta que nono avait commis un délit elle lui dit qu'il avait volé son père et c'est elle qui a fait à ce qu'il ne parte pas en prison elle lui dit encore que c'est grâce à elle s'il est toujours là benedicta dit à nono qu'il s'est laissé acheter nono lui raconte que c'est quand ils étaient encore mariés il lui dit qu'il voulait tellement lui donner une meilleure vie il ajoute qu'il aime beaucoup ça a été une erreur de sa part elena dit à benedicta qu'elle a tout donné à nono mais elle n'a rien gagné en retour elle lui dit qu'elle est devenue dépressive et dépendante nono demande à benedicta si elle a vu ce qu'il lui disait elle traite elena de folle benedicta part nono la suit chez elle il lui demande pardon benedicta lui dit qu'il n'y aura plus rien entre eux la famille sacramento discute du comportement de louise miguel léonore leur dit qu'elle le leur avait dit elle ajoute que louise miguel pouvait devenir violent santiago lui dit qu'il a oublié qu'ils avaient une psychologue francesca lui demande d'arrêter irina apporte une lettre à george elle lui informe que louise miguel est parti george lit la lettre louise miguel leur dit qu'ils espèrent qu'ils ne le verront pas comme une fuite il leur dit encore qu'à son retour il a essayé de vivre une vie qu'il ne connaissait pas il a tenté d'être celui qu'ils attendaient de lui mais il les a déçus il dit à pilar il sait qu'elle a menti parce qu'elle elle voulait le protéger par peur mais il ne peut pas continuer à avoir peur c'est étouffant il lui dit aussi que les moments qu'ils ont passé aux assorts ont été les meilleurs moments de sa vie il dit à joanna qu'il sait qu'il a déçu il ajoute que c'est une fille fantastique et qu'elle mérite un père à plein temps et non un père qui se cherche il leur dit qu'il retourne aux assorts il leur dit encore qu'il a parlé avec castigna et ce dernier va l'héberger il leur dit qu'il doit y retourner pour se rafraîchir les idées et d'arrêter de leur faire du mal il leur promet de leur donner de ses nouvelles clara demande à sa mère si louise miguel est reparti aux assorts elle lui dit que oui d'un côté elle le comprend elle ajoute que c'est difficile de voir tout le monde te dire ce que tu dois être et comment tu dois te comporter clara lui dit qu'elle a raison c'est étouffant clara lui dit encore qu'il leur fait du mal concha lui dit à son tour qu'elle espère que son séjour l'aidera à se rafraîchir et s'apaiser concha est impatiente elle se demande à quelle heure viendra rolando et soudain la porte sonne henrique lui dit que c'est pour lui il les informe qu'il a appelé le désinsecteur parce qu'il a vu un cafard les filles se mettent à crier elles prennent peur rolando arrive henrique lui dit qu'il n'y a pas cours aujourd'hui parce qu'ils vont désinsecter la maison concha raconte à clara qu'elle était tellement motivé à faire le sport concha dit à clara qu'elle espère que le traitement est radical rosalina entre dans la chambre concha lui demande comment elle fait pour poser ses pieds sur le sol rosalina lui demande où est ce qu'elle veut qu'elle les pose rosalina lui dit ensuite qu'elle ne savait pas que son voisin faisait de la désinsectisation elle leur raconte qu'il a une entreprise et actuellement il a un chantier à l'hôpital de monsieur albegaria clara et concha se regardent concha dit à clara un exterminateur de cafards et chef d'entreprise en plus il travaille avec henrique clara lui dit que c'est sûr que c'est un complot de son père elle pose leurs pieds sur le sol concha demande à henrique de venir ce dernier lui demande ce qu'elle fait là il lui dit ensuite que c'est toxique concha lui demande si un chef d'entreprise tue des cafards henrique lui répond qu'il ne savait pas qu'il était chef d'entreprise clara reproche à bruno de suivre son père concha demande à henrique s'il ne savait pas non plus qu'il avait un chantier à son hôpital concha dit à henrique que clara et elle ont fait une crise de panique à cause de leur blague clara leur dit tout ça pour annuler le cours concha demande au monsieur de partir elle leur accompagne l'aila rend visite à jean ce dernier lui demande pourquoi elle pleure elle répond rien j'en lui demande si c'est xavier le problème elle lui dit non j'en lui demande d'abandonner sa vengeance il lui dit qu'il sera là pour elle l'aila lui promet qu'elle fera tout pour lui l'uena demande à norberto où est passé l'aila ce dernier lui répond qu'elle est allée rendre visite à jean l'uena lui dit qu'elle s'inquiète beaucoup trop pour jean norberto lui répond que l'aila l'aime bien il ajoute que surtout qu'ils passeront beaucoup de temps ensemble l'uena lui demande si jean continuera à être le garde du corps de l'aila norberto lui répond que oui junior dit à sa mère qu'elle aime habiter dans leur maison avec papa norberto l'aila rend visite à xavier elle lui dit que la situation est difficile pour elle xavier lui demande de se calmer sinon elle va tout gâcher l'aila lui répond que c'est difficile pour elle de cacher ses sentiments xavier lui dit qu'il est maintenant là avec elle ils se vengeront de l'uena ils lui feront payer tout ce qu'elle lui a fait subir il lui dit ensuite que si jean baros se met sur leur chemin il paiera les conséquences elle lui dit non elle ne veut pas de mort xavier lui dit que jean est un pion de l'uena l'aila lui dit qu'elle veut abandonner la vengeance et oublier le passé pour pouvoir avancer puis s'en va xavier attrape l'aila il lui dit qu'il l'aime et qu'il veut juste l'aider il lui demande pourquoi elle ne veut plus se venger de la personne qui lui a fait tant du mal il lui raconte que l'uena l'a mis à la porte de chez elle elle lui a jeté de l'acide et l'a ruiné et elle veut renoncer il lui dit ensuite qu'ils ne sont plus si loin du but l'aila lui dit qu'elle ne sait plus ce qu'elle veut norberto les regarde xavier s'en est aperçu il a pris l'aila dans ses bras il demande à l'aila de monter avec lui dans sa chambre pour qu'elle se calme norberto les voit entrer il est surpris xavier demande à l'aila pourquoi ce changement soudain à l'égard de jean baros l'aila lui dit qu'elle veut juste s'éloigner xavier lui demande si elle veut vraiment abandonner de se venger de l'uena après tout le mal qu'elle lui a fait il ajoute que l'uena ne s'arrêtera pas elle tentera un truc au moment où elle s'attendra le moins quelqu'un frappe à la porte xavier s'en va ouvrir norberto demande à xavier ce qu'il fait à luanda il lui dit qu'il le croyait à lisbonne en train de s'occuper de la mission qu'il lui avait confié xavier lui répond qu'il est à luanda pour enquêter sur ça parce qu'il a appris qu'il y a eu un autre enlèvement en rapport avec le roi de pique norberto lui demande aussi si sa fille fait partie de l'enquête l'aila lui dit que xavier est son ami ils se sont connus il y a quelques mois xavier lui dit à son tour qu'il n'a pas voulu le lui dire parce qu'il n'aime pas mélanger le travail et les sentiments norberto lui dit qu'il l'a fait xavier lui raconte que l'aila et lui sont ensemble ils ont réalisé qu'ils s'aiment et voilà pourquoi ils ont décidé de ne plus se cacher norberto lui dit qu'il les a vu devant l'entrée de l'hôtel voilà pourquoi il est rentré ruy informe à leandro et mito que tommé ne sent plus ses jambes mito lui demande si il est devenu paraplégique ruy leur dit qu'ils ne savent pas encore si les lésions sont définitives mito leur dit quelle ironie du sort il restera sur un fauteuil comme son frère elle ajoute qu'il deviendra le dbg en roulette ruy et leandro lui demandent d'arrêter elle leur dit qu'elle voulait juste faire une blague ruy lui dit qu'il est médecin et quand il s'agit de ses amis ça le touche beaucoup le docteur s'approche il les salue puis constate un silence il leur demande de continuer à parler il a perdu l'appétit tommé dit à son père qu'il a fait une irm il lui demande ensuite s'il le cache quelque chose de grave son père lui dit qu'il a pris que le docteur bicana lui a demandé de faire d'autres examens il lui dit encore qu'ils ne peuvent pas encore faire des pronostics le docteur demande à mara si elle n'est pas suspendue il lui demande ensuite ce qu'elle fait là il lui dit que c'est de sa faute et de son mari si tout ça est arrivé tomé dit à son père que ce n'est pas de la faute de mara le docteur dit à mara que depuis qu'elle est arrivée elle n'a fait que causer des problèmes à son fils et que personne ne peut dire le contraire il dit ensuite à tomé qu'il l'avait prévenu mara dit à tomé que son père a raison elle n'a fait que lui apporter des problèmes tomé lui dit que ce n'est pas vrai mara lui raconte que s'il ne s'était pas battu avec louise miguel et n'était pas tombé de l'échafaudage il ne serait pas là tomé lui demande de ne pas déjà baisser les bras mara lui dit qu'il a raison elle lui dit encore que ça passera et que ce genre de lésions finissent par passer tomé lui demande d'arrêter en criant il lui dit qu'il est médecin et il sait george et henrique parle de louise miguel george lui dit qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive il s'est battu avec tomé henrique lui dit que peut-être que louise miguel a besoin du temps il lui dit que l'île de corbeaux lui fera peut-être du bien george lui demande si ils ont les nouvelles de l'enquête et la situation de mara henrique lui dit que c'est mara elle-même qui s'est mise en suspension il lui dit encore que l'enquête continue soraya est en train de les écouter rafaela se rend chez telmo elle demande à voir marco ce dernier lui laisse le voir avant que soraya n'arrive telmo dit à rafaela qu'il doit aller faire un travail et il emmènera le petit avec lui rafaela lui propose de la laisser emmener marco au studio 7 elle lui dit que là bas il verra les enfants danser telmo accepte il lui dit que là où il va n'est pas fait pour les enfants il lui dit en plus marco et lui l'aime bien soraya appelle tomé elle lui dit qu'elle rentre avec le déjeuner telmo lui dit qu'il n'est pas à la maison il lui dit qu'il l'a confié à rafaela soraya raccroche elle appelle ensuite la police pour signaler un enlèvement rafaela dit à francesca que marco a perdu du poids elle ajoute qu'elle pense qu'il n'est pas bien nourri soraya débarque avec la police elle lui demande de lui rendre son fils puis lui dit de ne plus s'en approcher rafaela dit au policier que le père de l'enfant le lui a confié le policier demande à rafaela de ne plus s'approcher de marco norberto raconte à arsénio qu'il a peur pour sa fille leïla il lui dit qu'il ne fait pas confiance à xavier et leïla est une proie facile parce qu'elle est très fragile arsénio lui demande s'il ne va pas le dire à leïla norberto lui répond qu'il a peur de lui briser le coeur l'uena guinou isabelle arrive l'uena les demande d'aller manger norberto lui dit qu'ils attendent un invité l'invité sonne norberto leur présente xavier mendez le petit ami à leïla norberto leur dit ensuite qu'il ne l'a appris que le matin leïla leur dit qu'ils se sont connus quand bill est mort et xavier l'a beaucoup aidé norberto leur dit qu'ils peuvent maintenant aller manger l'uena est sous le choc elle leur dit qu'elle va se rafraîchir l'uena prend sa voiture elle se rend chez jean elle lui dit qu'elle ne lui a pas cru au sujet de leïla j'en lui répond qu'il croit encore plus en leïla après tout ce qu'elle a fait pour lui l'uena lui informe que leïla est avec son frère jean lui demande d'arrêter de mentir l'uena prend son téléphone puis appelle binot elle lui demande si leur ami est toujours là il lui répond oui elle lui demande de les montrer binot met la caméra sur eux discrètement l'uena dit à jean qu'elle lui avait prévenu jean lui demande de partir elle s'excuse pour la façon dont elle le lui a annoncé et lui demande de l'aider peut-être que tout changera avant qu'il ne soit trop tard benedicta informe aux autres que le docteur quintela a reçu les résultats du scanner de tomé les autres lui demandent si elle a des infos elle leur dit que non le docteur s'était enfermé dans son bureau elle ajoute qu'apparemment ça ne sent pas bon mito leur demande si il restera paraplégique à vie mara leur demande de ne pas vite tirer des conclusions benedicta leur dit qu'elle leur raconte juste les faits tels qu'ils sont tomé demande à son père si la physiothérapie pourra l'aider ce dernier lui répond que dans son cas c'est non il lui faudra une opération tomé lui demande de lui dire la vérité il lui dit qu'il ne sent même plus ses jambes et il n'a même plus besoin d'anesthésie il leur dit qu'il n'y a pas plus pire le docteur quintela lui dit que l'opération est risquée et c'est à lui de décider le docteur croise mara dans les couloirs mara lui demande les nouvelles le docteur lui dit que tomé est déjà au courant mara veut se rendre dans la chambre de tomé le docteur n'empêche il lui dit qu'il a besoin d'être seul mara lui dit qu'il a besoin d'être avec quelqu'un le docteur lui dit que c'est elle qui est responsable de sa cécité il lui dit ensuite que si elle n'avait pas laissé l'armoire ouvert tout cela ne serait pas arrivé mara lui demande si il croit qu'elle est responsable le docteur lui répond qu'il ne croit pas mais il se base sur les faits il lui dit que les faits montrent que l'armoire était ouvert mara en visite à tomé elle lui demande ce que le chirurgien a dit il lui répond qu'il n'a que 40% de chances de remarcher mais il risque de ne plus avoir une relation avec une fille mara lui dit qu'au moins il y a les chances que ces lésions disparaissent elle lui dit encore que ce ne sont que des chiffres tomé lui demande de partir mara lui dit que si elle part en tant que mara vénancio elle reviendra en tant que l'infirmière mara et elle sera à ses côtés tous les jours pour prendre soin de lui lui les regarde lui rejoint les autres à la cafétéria il leur dit qu'il ne connaît pas encore les résultats mais en les observant il sait que ce n'est pas bon c'est bien merci